bonjour à vous tous merci de me rejoindre sur la chaîne le voyage d'un médium je vous remercie de rejoindre la famille entre frères et sœurs de lumière on va si vous le voulez bien voir ensemble les énergies pour ce mois de septembre c'est une guidance sentimentale la guidance générale que j'ai faite hier je vous l'invite tout simplement à la regarder ultérieurement vous allez voir une petite bande noire apparaître en haut à droite vous pourrez cliquer dessus par la suite à la fin de cette guidance et vous pourrez donc du coup voir cette vidéo et cette guidance et les autres vidéos que je vous présente sur ma chaîne le voyage d'un médium alors n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que votre richesse antérieure va s'épanouir croyez moi pas mais expérimenter ce que je suis en train de vous dire avec moi expérimenter votre ressenti ok on y va gratitude à la vie à l'univers de partager ce moment présent avec moi pour les cancers sentimentale du mois de septembre la guidance pour les cancers alors qu'est ce qui va se passer voilà votre tirage en cinq croix donc vous pouvez aller dans la description pour voir j'ai créé pour vous pour la communauté un cahier préimprimé où vous pourrez noter directement votre tirage donc si vous l'avez pas déjà c'est pas grave vous pourrez vous le commander il est disponible en permanence sur amazon alors aujourd'hui au niveau sentimental pour ce mois de septembre qu'est ce qui va se passer on va voir l'actuellement maintenant ce qui a on a la lame du fou quelque chose de nouveau va émerger dans votre réalité si on regarde bien ici il y a une progression en diamant vous tenez un potentiel en vous énergétique ce qui fait que vous allez attirer à vous de belles choses dans votre quotidien là une très belle lame pour commencer on commence directement avec le fou qui nous indique où c'est que vous allez aller au niveau sentimental alors ici maintenant on va voir le blocage l'opposé un tout simplement ce beau vos obstacles pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez puisque vous mettez toute votre énergie dans ce nouveau projet dans cette nouvelle façon de voir votre vie sentimentale waouh un blocage c'est que vous voyez en fait votre vie sous un idéal vous voyez en fait tout simplement votre futur avec un mari des enfants une situation magnifique un rêve que vous voudriez obtenir voilà l'obstacle en fait tout simplement avec les dix de coupe c'est l'arc en ciel ici vous l'indique très clairement c'est bien de vouloir obtenir ce rêve là vous êtes rappelez vous ici en chemin pour aller vers cette destination mais là le blocage d'avoir cette famille parfaite est tout simplement ici on le voit en manque évident de confiance et d'estime en vous même alors c'est pas grave ça tombe merveilleusement bien puisque je suis là pour vous permettre tout simplement d'augmenter votre estime votre confiance et surtout votre amour pour enfin réaliser votre rêve qui est en tête depuis tant d'années alors maintenant on va voir le comment cela va se passer si vous êtes aussi en patiente ou en patient que moi de découvrir ici le déroulé et ben on y va c'est parti alors hésitez surtout pas à partager puis à vous abonner en aucun on y va c'est parti alors au niveau sentimental maintenant les amis on a la reine de bâton vous comprenez que la reine de bâton c'est la personne qui a réussi qui est autoritaire qui sait ce qu'elle veut en tout cas en tout cas en tout cas en elle est focalisée sur le passé elle sait ce qu'elle ne veut plus en tout cas madame ne sait réellement je ne veux plus de cette situation toxique donc que j'ai eu dans le passé je ne veux plus de ça je sais ce que je veux et je le clame hautement alors c'est bien le le déroulé si on le voit très clairement vous ne vous le savez que vous voulez plus de cette situation là et c'est ça le blocage pour une nouvelle vie c'est que vous êtes focalisé encore sur ce que vous ne voulez pas mais qu'est ce que vous voulez réellement 1 là on va voir le résultat et je pense que on va avoir des surprises à la tempérance 1 ici on voit les énergies qui circulent de maman antérieurement l'ange qui vous indique de vous calmer de lâcher prise de prendre le temps de vivre ok qu'est ce que l'on voit ici en fait vous voulez un nouveau départ au niveau sentimental votre rêve c'est de vivre pleinement votre vie en couple avec vos enfants au beurre de l'eau voilà votre rêve est un idéal mais vous n'arrivez pas à l'obtenir tout simplement parce que vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez plus et il y a aussi une force masculine en vous énorme ce qui fait que ça peut faire peur à beaucoup d'autres hommes votre caractère très fort dites moi le en commentaire d'ailleurs vous allez me dire quand tu vas me dire écoute femme c'est vrai j'ai un caractère fort je sais ce que je veux pas et c'est comme ça et c'est pas autrement donc écoutant c'est très bien mais c'est comme ça voilà et ben là le résultat on t'indique d'arriver à tempérer cette situation ok ok on va inspirer on va expirer on va être beaucoup plus zen et poser ok on va voir la synthèse en tout cas pour vous de ce qui va se passer ah on a le 4 de pentacle on le voit ici avec les quatre chakras les quatre chakras du bas l'ancrage le premier chakra racine l'ancrage le chakra du coeur le plexus solaire qui est de se relier est la façon de comment on arrive à se relier aux autres et comment on fait pour accepter de s'adapter dans ce monde dans lequel nous vivons et bien sûr on a le quatrième chakra le chakra de la gorge qui t'indique de te poser et de te de communiquer du mieux que tu peux avec toi même avec amour retiens bien ces quatre chakras du bas les trois chakras du haut qui sont reliés au spirituel tout simplement à notre cher père ici ne sont pas de grande utilité car tu l'aies déjà bien assez ici tout simplement on t'indique d'arriver à mieux t'ancrer dans le sol pour prendre de nouvelles décisions si tu veux avoir une meilleure vie sentimentale en tout cas si tu veux que ce rêve se réalise voilà j'espère que cette guidance elle t'aura parlé si ça a été le cas je suis extrêmement content que ça a pu amener un maximum de réponses et que tu vois maintenant par toi même les défaillances qu'il y a en toi pour améliorer tout simplement cette situation si tu veux aller un peu plus loin je t'attends en consultation personnalisée et là on va pouvoir prendre le temps ensemble voilà je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je finirai par cette citation que j'adore très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation retiens bien cette citation et on se retrouve de l'autre côté ciao bon 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 bon